Une nouvelle semaine et une nouvelle opportunité de découvrir ce qu'est le private equity. Et on a la chance de recevoir Frédéric Stollard d'Altaroc, qui est la personne qui a le plus démocratisé le private equity sur ces dernières années. Donc on est ravi de t'accueillir, Frédéric, ravi bien sûr d'en apprendre plus sur Altaroc et ce fonds spécifique. Tu nous expliqueras le fonctionnement d'Altaroc, mais c'est vrai que vous fonctionnez en millésime. Peut-être avant de commencer et d'entrer vraiment dans le vif du sujet, un petit recap de la façon dont on va réaliser ce webinaire. On va avoir 45 minutes où Frédéric va nous présenter le private equity et plus spécifiquement l'offre d'Altaroc. Poser toutes les questions sur le chat, je ferai en sorte de les poser à Frédéric, peut-être pas immédiatement, mais à un moment qui fasse sens lors du fil rouge que va prendre Frédéric. Olivia sera là avec moi, il va m'aider aussi à répondre à certaines questions par écrit si besoin. En tout cas, merci beaucoup Olivia de m'aider là-dessus. Et sans plus tarder, commençons avec un petit disclosure, qui est de dire que le private equity est certes une classe d'actifs fondamentale à inclure dans son patrimoine, et en même temps, elle n'est pas faite pour tout le monde. Veillez à être conseillé, à faire vos propres recherches, puisque normalement, il y a un potentiel un peu moins de liquidité que sur d'autres investissements, et ça comporte bien sûr des risques. Frédéric, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une des personnes qui a contribué le plus auprès of the equity. Il a commencé sa carrière, notamment chez Sagar, où il a été associé. Il a fondé il y a maintenant trois ou quatre ans, quatre ans à Taroc, trois ans à Taroc, en créant deux fonds auprès des plus grands gérants. Il vous en fera une démonstration. Ces stratégies se concentrent aujourd'hui sur le LBO en majorité et le gross. Et pour ce qui est de sa formation, en réalité, on a fait la même. On est tous les deux ingénieurs, tous les deux centrales SUPÉLEC. Et sans plus tarder, je te laisse la main, Frédéric. Merci Olivier. Non, la seule différence, c'est que tu es un peu plus jeune que moi. Légèrement. On a presque le même nombre de cheveux, donc voilà, ça compense. Bon, alors, peut-être un petit mot sur mon parcours. Donc moi, je viens de l'industrie du private equity. Je n'ai fait que ça dans ma vie. Ce n'est pas totalement vrai, d'ailleurs. J'ai effectivement, j'avais une formation d'ingénieur à la base, comme tu l'as dit, central SUPÉLEC. J'ai ensuite travaillé au GIAT Industrie. Donc, j'ai démarré ma carrière comme ingénieur d'armement, en fait, au GIAT Industrie. J'ai ensuite parti aux États-Unis faire un MBA à la Wharton Business School. J'y ai passé deux ans et je suis sorti fin 90. Et depuis 34 ans maintenant, je travaille dans le private equity. J'ai commencé dans un fonds de LBO européen qui s'appelle APAX. J'ai passé quatre ans chez APAX. J'ai ensuite été recruté à Londres par un des plus grands, si ce n'est le plus grand fonds US de private equity qui s'appelle Warburg Pincus. J'ai passé huit ans chez eux à Londres. Et puis, en janvier 2001, j'ai été recruté par deux familles industrielles, une famille belge qui s'appelle Albert Frère, une famille québécoise qui s'appelle la famille Paul Desmarais, pour créer de toutes pièces et fonder le fonds SAGAR, dont j'étais le fondateur et directeur général pendant 20 ans avec le sponsoring de ces deux familles de premier plan. L'ambition de SAGAR, à l'époque, c'était d'acheter de façon majoritaire des ETI francophones, qui valaient entre 100 et 500 millions, dans le cadre d'opérations à effet de levier, majoritaire avec un peu de levier, de LBO. Donc, on achetait des sociétés qui valaient entre 100 et 500 millions. Et puis, on avait en fait une ambition très claire, c'est d'aider les sociétés qu'on acquérait à changer de braquet, si tu veux, à aider une société régionale à devenir championne nationale, un champion national à devenir champion européen, et si la taille du marché le permettait à un champion européen, de devenir champion mondial. J'ai fait ça avec un tour de table très familial. On a réuni de l'argent auprès d'essentiellement 25 familles. Ces familles de premier plan, d'Assaut, Peugeot, Arnaud, Mulier, Bettencourt, Célière, Mérieux, Foriel, Laissezé, Allais, Bouygues, ces familles avaient envie, si tu veux, de faire de très bons retours sur l'investissement, ça c'est sûr, mais aussi de donner un sens à ce qu'elles faisaient, et d'aider des patrons, hommes ou femmes, de TI francophones, à changer de taille critique, et de leur apporter le bénéfice de leur réseau d'affaires. Laurent D'Assaut dans l'aéro, Robert Peugeot dans l'auto, Paul Louis-Hallet dans la distribution alimentaire, Alain Mérieux dans la santé, Martin Bouygues dans la construction. Donc, on avait une vraie capacité à apporter, de la valeur ajoutée aux sociétés qu'on acquérait. Là, j'ai recruté une petite équipe de 50 personnes, on a levé un premier fonds de 600 millions en 2001, 600 millions d'euros, c'est déjà un beau fonds en 2001. J'ai levé un deuxième fonds en 2006 d'un milliard, et un troisième fonds d'un milliard en 2013. On a fait 38 acquisitions, donc 38 plateformes qu'on a acquises, et si tu veux, sur l'espace de 20 années, Olivier, on a livré 22% de rendement net annuel, tous les ans, net de frais, à nos investisseurs. Et en moyenne, 2,25 fois la mise sur chacun des 3 millésimes que nous avons déployés. Alors, parfois, les gens demandent, Frédéric, est-ce que 22% de rendement net annuel, c'est une bonne performance ? La question est légitime. Alors, le monde du private equity, il est très suivi, il est très mesuré, il est très benchmarké. Pour une raison simple, c'est que 99% des clients des fonds de private equity sont des institutionnels. Donc, l'industrie, elle est très suivie, et les fonds de private equity, comme tu le sais, Olivier, ils sont benchmarkés, ils sont classés par ligue. Si je fais un peu une analogie avec le foot, il y a la ligue 1, la ligue 2, la ligue 3, la ligue 4. La ligue 1, c'est ce qu'on appelle le premier cortile mondial du private equity, c'est les 25% des meilleurs fonds mondiaux. Et nous étions premier cortile pendant 20 ans, donc 22% de performance nette de frais par an, c'est une performance de premier plan mondial. J'ai fait ça pendant 19 ans et demi, je suis parti il y a 3 ans et demi, parce qu'au bout de 20 ans, on va dire que j'avais, en fait, j'avais envie pour être, alors j'adorais l'aventure Sagard, je l'ai montée de toute pièce, j'adorais ce qu'on faisait, j'y pensais presque passer ma vie, si je dis la vérité, et puis j'avais envie d'accéder à plus de capital, c'était compliqué parce que c'était une structure corporette, et que ce n'était pas évident d'être à la fois très engagé opérationnellement, et de ne pas pouvoir être très engagé au niveau du capital, parce que l'écoutier a été détenu par les familles qui nous sponsorisaient. Donc, j'ai eu envie de créer, il y a 3 ans, un projet différent, en partant de deux constats, si tu veux, Olivier. Le premier, c'est que les fonds du premier cortile mondial, les fonds de la Ligue 1 dans le monde du private equity, ne prennent pas de clients à moins de 20 millions. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de succès, ces fonds, et un fonds de private equity qui lève 2 milliards, s'il a livré plus de 20% de rendement par an historique, tous ces investisseurs institutionnels veulent revenir, et il y aura souvent de la demande pour plus de 2 milliards, mais le fonds ne s'est pas déployé plus de 2 milliards, 2 milliards et demi sur les 5 ans qui vont venir. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces fonds du premier cortile mondial, comme ils sont contraints sur leur capacité de déploiement, ce n'est pas tellement qu'ils sont contraints sur leur capacité de lever de fonds, ils sont contraints sur leur capacité de déploiement parce qu'ils ne savent pas trouver assez de sociétés pour gérer un fonds de 5 milliards quand ils ont historiquement déployé 2, eh bien, ils vont choisir leurs clients. Et en fait, ils vont préférer typiquement avoir 40, 50, 60 clients à 50 millions en moyenne pièce plutôt que d'aller chercher 300, 400, 500 clients à 10 ou 20 millions de pièces. Donc, les fonds de private equity de la Ligue 1, si tu veux, ils ont décidé de prioriser les clients institutionnels qui reviennent dans tous les fonds, qui sont avec eux historiquement et qui mettent des tickets minimums dans chaque fonds de 20 ou 30 millions. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième constat que j'avais fait, moi, j'étais client de trois banques privées à titre personnel, des banques privées de tout premier plan, aucune d'entre elles n'offrait de private equity. Et moi, j'avais envie de me construire à titre perso un portefeuille diversifié. Moi, j'avais envie d'investir. Le produit idéal pour moi, 80 % de mes allocations annuelles, je voulais les mettre dans six fonds de private equity de premier plan. Et 20 %, j'avais envie de faire du co-investissement direct sans fils et sans carré. Si tu veux, d'abord, aucune banque proposait ce portefeuille-là, il y a trois ans, quand j'ai démarré. Et pour faire ce portefeuille, si on dit que le ticket minimum, c'est 20-30 millions, pour faire ce portefeuille annuellement, il faut typiquement 200 millions d'euros, que je n'avais pas à titre perso. Donc, je me suis dit, en fait, je vais fabriquer une nouvelle société de gestion qui va chaque année construire ces millésimes d'exceptions avec une ambition en tête, ouvrir ces fonds à partir de 100 000 euros, puisque c'était le niveau minimum réglementaire imposé par l'AMF. L'AMF impose à un client d'un fonds professionnel de private equity un ticket minimum de 100 000 euros. Et donc, la révolution Altarock que je voulais apporter, c'est de créer une plateforme qui, tous les ans, fabrique un millésime clé en main de private equity qu'un client de Ramify puisse souscrire à partir de 100 000 euros. Et comme j'expliquerai tout à l'heure, on a même décidé de découper ça en abonnement annuel, si tu veux. Le client de Ramify peut rentrer dans un portefeuille Altarock à partir de 20 000 euros par an sur abonnement pendant cinq ans, alors que précédemment, à la création d'Altarock, ce produit n'était disponible soit à des grands institutionnels, des compagnies d'assurance-vie, des caisses de retraite, des fonds de pension et des banques pour leurs fonds propres, ou à des familles milliardaires qui sont de facto des institutions. Et ces familles ou ces grands institutionnels ont des équipes de 20, 30, 50 personnes pour bâtir ces portefeuilles et sont capables d'investir chaque année entre 300 millions et 3 milliards. C'était le cas des familles qui m'ont accompagné pendant 20 ans si tu veux. Donc, la révolution Altarock 1.0, c'était de construire une nouvelle société de gestion capable de fabriquer chaque année des millésimes d'exceptions accessibles à partir de 20 000 euros par an pendant cinq ans. Donc, j'avais envie de créer ça. Alors, je me suis... J'ai présenté cette idée à Maurice Chéniot. Maurice Chéniot... Alors, Maurice était mon patron chez APAX il y a 34 ans. C'est un de ceux qui a... Alors, lui, il a créé le private equity institutionnel en Europe. C'est vraiment un des pionniers, Olivier. Il sortait d'HEC et d'Harvard en 72. Il a créé APAX avec Ronald Cohen à Londres et Alan Patricoff à New York. Ils étaient tous les deux à la business school à Harvard avec lui. Ils ont créé cette firme et pendant 40 ans, ils ont évangélisé le private equity institutionnel et convaincu des instits de venir dans le monde du private equity. Alors, Maurice a pris sa retraite il y a 10 ans d'APAX. Il était un des trois founding partners. Il a lâché les reines. Il a vendu ses parts à ses successeurs. Et puis, il y a 30 ans, en fait, il avait lancé une initiative très similaire à Altarock, pionnière en fait. C'était d'inviter les clients privés à investir dans du private equity retail avec une idée simple. Il y a 30 ans, si tu veux, rentrer dans un bon fonds. Le ticket unitaire était de 5 à 10 millions de francs. C'était un ticket important pour des clients privés. Et donc, Maurice s'est dit, je vais créer une société cotée en bourse. Je l'appelle Altarami. Je vais élever 60 millions de francs, 10 millions d'euros. Avec cet argent, je vais co-investir à côté d'APAX France systématiquement en minoritaire. Et quand APAX France vendra une participation, les produits de la vente, je ne vais pas les rendre aux investisseurs. Je vais les réemployer dans les deals futurs. Et les gens qui souhaiteront trouver leur liquidité la trouveront par le biais de la bourse en vendant éventuellement leur titre à 100 euros à d'autres investisseurs. Alors, à l'époque, ça s'appelait une holding cotée, diversifiée. C'était assez mal valorisé en bourse, d'ailleurs. Alors, Maurice a fait ça pendant 30 ans. Les 10 millions d'euros qu'il a levés valent aujourd'hui 1,5 milliard de fonds propres. Entre-temps, il a distribué un peu moins de 400 millions d'euros de dividendes. Donc, les gens qui l'ont accompagné, Olivier, ils ont fait un peu moins de 200 fois la mise en 30 ans, c'est-à-dire 20% de rendement net par an, autour d'un fonds APAX, autour d'une géographie qui est la France. Et avec les contraintes d'une société cotée qui est que tu dois détire tout le temps à peu près 100 millions de matas de cash pour rassurer les investisseurs. Donc, quand j'ai présenté mon ILA Maurice qui est de fabriquer le même portefeuille, sauf qu'il serait mondial, multifonds et sans être coté, il m'a dit, l'idée est formidable. C'est un peu la version 2.0 d'Altamir. Faisons ça ensemble. Donc, je me suis associé avec Maurice. Alors, lui, il avait une société de gestion qui a tous les agréments AMF qui s'appelle Amboise Partners. Amboise pilotait la société de gestion Altamir. Je lui ai acheté un bout du capital d'Amboise. J'en suis devenu le directeur général. Je lui ai apporté mon projet. On a démarré comme ça. Alors, j'ai passé les six premiers mois à bâtir une plateforme technologique assez innovante parce que moi, j'avais envie que des clients privés de Ramifa puissent souscrire en deux minutes à du private equity. Et tu peux témoigner, puisqu'on a pas mal de clients qui ont souscrit chez toi, tu peux témoigner que c'est très important de souscrire à Altaroc. Et en fait, ça a l'air simple, mais c'était très compliqué de bâtir cette plateforme technologique parce que ça n'existait pas précédemment. Donc, on a passé six mois si tu veux à bâtir la plateforme technologique pour que nos partenaires CGP comme Ramifa puissent, je dirais, offrir une expérience de souscription et puis tout un écosystème digital efficace à leurs clients. Je suis parti sur la route, levé mon premier millésime fin 21. On a démarré le 15 octobre. Et entre le 15 octobre et le 15 décembre, Maurice m'avait dit « Combien tu penses que tu peux collecter ? » J'avais une vingtaine de CGP qui étaient partants à l'époque. Sur les 500 que j'avais rencontrés, les 480 autres n'étaient pas totalement convaincus. Encore, on parle d'il y a trois ans en Lévis, de l'intérêt du private equity. Chaque CGP m'avait dit « On peut peut-être collecter en huit semaines entre 500 000 et 1 million. » J'avais dit « Maurice, si on fait 20 millions, c'est magnifique et on a collecté 270 millions en huit semaines. » Pourquoi ? Pas parce que j'étais un bon commercial, parce qu'il y avait un appétit très important pour du private equity de qualité institutionnelle de la part de clients privés, que les banques privées ne feraient pas un produit de cette qualité-là. Et alors, je peux dire la vérité, on n'avait jamais anticipé ce volume-là, on n'avait pas réservé cette capacité et ces allocations chez les gérants. Et donc, on a capé le fonds à un peu moins de 200 millions parce qu'on n'avait pas assez de papier. En 2022, j'ai lancé un nouveau millésime entre avril 22 et mars 23. On a collecté un peu moins de 500 millions. En mars 23, en avril 23, j'ai lancé notre millésime numéro 3 qui est en cours de commercialisation encore aujourd'hui et qui finit dans un mois. On a collecté un peu plus de 300 millions, ce qui fait qu'à date, on a collecté un milliard en l'espace de deux ans liés. Entre temps, j'ai recruté 54 personnes. Oui, un milliard. Alors, un milliard pour les gens qui suivent le private equity institutionnel, c'est une somme raisonnablement importante. Mais un milliard auprès de clients privés, c'est énorme. Nous sommes aujourd'hui le leader européen du private equity de qualité institutionnelle pour les clients privés. Je ne veux pas dire qu'on a créé la classe d'actifs parce que ce serait prétentieux, Olivier, mais on a quand même, comme tu l'as dit, beaucoup contribué à évangéliser les vertus d'investissement en private equity institutionnel. Donc, on a aujourd'hui 8000 clients privés, un milliard levé. Nous sommes à notre millésime numéro 3. Nous avons investi à date chez 20 gérants d'exception en private equity du premier quartier mondial. Je vais expliquer comment et pourquoi et avec qui on l'a fait. Et j'ai recruté 55 personnes. Donc, on a aujourd'hui une grosse équipe. Et dernier point avant d'entrer dans le détail d'Alteroc, Maurice et moi, sommes investisseurs à titre personnel dans chacun de nos millésimes, évidemment, pour aligner les intérêts puisque c'est une vertu du private equity. on paye les mêmes fees, les mêmes termes et conditions que tes clients. Et Maurice et moi, on investit à titre perso 33 millions par an, un ou deux. Ça veut dire, Olivier, que sur les trois derniers millésimes, Maurice et moi, on a mis 100 millions. Voilà, 99 millions pour être précis. Donc, on est très aligné avec les clients Ramify et on a investi dans ces quotités-là parce que nous, on ne s'est pas fermé avec nos propres capitaux. Voilà, en deux mots sur qui on est d'où on vient. C'est clair, j'ai juste une petite question parce que tu as mentionné Altamir. Effectivement, je comprends qu'Altaroc, c'est une dimension supplémentaire de par notamment l'aspect régional. En tout cas, c'est un des arguments que tu as mis en avant. Oui. Il y a un point qui est peut-être une différence, c'est que c'était le premier fonds evergreen. Aujourd'hui, Altaroc ne propose pas des fonds evergreen. Est-ce que c'est parce qu'on préfère avoir une diversification maximale quitte à perdre cet aspect evergreen ou c'est dans les ambitions futures, en préparation ? C'est quoi ta vue et ta position là-dessus ? Bon, alors déjà, déjà, si tu veux, le problème, c'est que comme la classe d'actifs est un peu nouvelle, il faut un peu de temps pour que les produits nouveaux qu'on lance aient le temps de mûrir. Donc, si je lance cinq produits à la fois, je vais me perdre. Je vais perdre nos clients, je vais perdre nos partenaires distributeurs. Donc, on a besoin aussi de poser les choses. On n'a pas lancé de fonds evergreen pour démarrer. C'est évidemment en réflexion et je t'en parlerai très prochainement, mais pour une raison simple. C'est que le produit millésimé Altaroc, tel qu'on l'a conçu, c'est aujourd'hui le produit le plus performant intrinsèquement. Parce qu'un produit evergreen, il a... Alors, Altamir est un produit evergreen. Le produit evergreen, il a des failles, des limites. Il a des vertus, mais il a aussi des limites. Il a plusieurs limites. D'abord, tu lèves tout le temps de l'argent. Donc, c'est un produit de private equity qui est tout le temps ouvert à la souscription. Et donc, chaque fois que tu collectes de l'argent nouveau, tu vas diluer les anciens investisseurs. Et comme ces fonds evergreen mettent du temps à déployer leurs propres capitaux, tu vas diluer les investisseurs historiques avec du cash, alors que les investisseurs historiques n'ont pas eu le temps de déployer leurs capitaux initiaux. Et tu vas les diluer avec du nouveau cash que tu vas lever. Donc, dans un fonds evergreen, tu as un problème structurel qui est la dilution par le new money à un moment où l'argent n'a pas encore eu le temps de travailler et souvent à un moment où tu as encore un effet de courbanjier sur le private equity. Donc, le fonds evergreen, s'il n'est pas parfaitement conçu, il est très inefficace pour les anciens souscripteurs. Il est très bon pour les nouveaux souscripteurs, mais les nouveaux souscripteurs se transformeront l'année prochaine en anciens souscripteurs. Donc, un des problèmes de l'evergreen, alors il a plein de vertus, il est tout le temps ouvert. Ton capital, tu as le sentiment qu'il est tout de suite déployé, en tout cas, il est tout de suite engagé. Mais quand tu regardes les grands institutionnels mondiaux, les grandes familles mondiales investies en private equity, écoutez, elles ne le font pas par des poches evergreen, Olivier, elles le font par des poches sur mesure de produits qui ressemblent à Altarock. Donc, aujourd'hui, si tu veux, si je fais simple, je n'ai pas dit qu'on ne ferait pas un evergreen, mais si on fait un evergreen et quand on fera un evergreen, on le construira de façon très particulière pour répondre aux limites des fonds evergreen actuels. Quand tu regardes les grands fonds evergreen aujourd'hui, très peu sont capables de collecter des sommes importantes parce que s'ils le faisaient, ça diluerait de façon considérable la performance des anciens investisseurs. Voilà, donc on a choisi un produit très pur, très efficace qui est le produit millésimé qui correspond exactement à la façon dont les grands instits et les grandes familles investissent en private equity. Top, merci beaucoup Frédéric. Alors, bon, l'équipe, on a, on a, attends, on a une grosse équipe, je vais le faire comme ça. Bon, on a une grosse équipe, on a un directeur financier qui est avec Boris depuis 15 ans, Claire qui est la patronne du reporting, qui était la patronne du, elle est la patronne du reporting d'Altamir, donc elle fait nos reporting de société sur un modèle qui est celui de Société Côté, elle était la patronne du reporting de Sagoba avant de nous rejoindre, Edouard, il était le patron des opérations de JPM avant de nous rejoindre il y a deux ans, Christophe, il était le patron des opérations d'APAX avant de nous rejoindre, Laurent Lalloy, il était le patron de la technologie de Sopra qui est une très grosse SS2i, Julien nous a rejoint il y a trois mois, il était le patron du marketing de Canal+, Damien Hélène était le rédacteur en chef de BFM Business, donc on a, je ne vais pas décrire tout le monde, mais on a une très grosse équipe, on est 54 aujourd'hui, l'équipe commerciale, il y a neuf personnes qui couvrent la communauté CGP en France, si tu veux, donc on a un gros appareil industriel, on a sept personnes au service client, Olivier, alors ça va te faire sourire, nous avons 2000 appels par mois, 2000 appels entrants par mois de nos partenaires type Ramify qui nous appellent parce que leurs clients ont des questions techniques sur le produit, on répond sous deux heures à 100 questions jour, pour faire ça, il faut évidemment une base de connaissances de private equity totalement digitalisée, il faut chat GPT du private equity, mais bien qu'on ait des outils très digitaux, les partenaires elles nous appelaient parce qu'ils nous appellent souvent quand ils sont en face d'un client et ils veulent une réponse instantanée donnée par un humain qui s'appelle Thibaut, Marianne, Gisidor, Arnaud ou les collègues de l'équipe, voilà, donc on a sept personnes au service client, une grosse infrastructure pour servir les clients privés, alors peut-être j'aurais dû commencer parce que j'ai fait l'hypothèse que tout le monde était au fait de scale private equity, Olivier, ça consiste de façon simple à investir au capital de société non coté, alors certains d'entre vous sur la visio ce soir en font certainement en disant mais je suis un investisseur chez mon frère, ma femme, mon ami, mon cousin, ça s'appelle du friends and family money, du love money, ça représente une partie totalement anecdotique de l'investissement dans les sociétés non cotées dans le monde, 99,999% de l'investissement dans les sociétés cotées est fait par des gérants de private equity dans le cadre d'enveloppes qui sont des fonds et les clients de ces gérants sont pour l'essentiel des institutionnels, caisses de retraite, fonds de pension, compagnies d'assurance vie ou banques pour leurs fonds propres. L'ambition des fonds elle est très simple Olivier, elle est double. D'abord, sur des horizons de 5-7 ans, c'est d'augmenter la valeur des participations qu'ils achètent, donc j'investis dans une société majoritaire ou minoritaire, je la détiens en moyenne 5-7 ans et lorsque je la vendrai, j'ai besoin d'essayer de créer une vraie création de valeur, un rendement intériorique ou un multiple mise et pour ce faire, la deuxième ambition d'un fonds de private equity c'est d'essayer d'apporter la valeur ajoutée en industrie à cette société, à cette équipe de management, à ces entrepreneurs hommes ou femmes et à ces équipes managériales. Donc ça, c'est l'ambition, la raison d'être du private equity, accompagner l'économie réelle et essayer de créer de la valeur sur des horizons de sortie ou de détention de 5-7 ans. Alors, dans ma vie d'avant, si tu veux, j'étais patron d'un assez gros fonds français, un des plus gros fonds français à Mille Market, donc mon job c'était d'essayer d'accompagner les entrepreneurs hommes ou femmes, on faisait une quinzaine, entre 13 et 15 investissements par fonds. Dans ma nouvelle vie, Altaroc, basquette si tu veux, je voudrais proposer aux clients de Ramify, c'est l'ambition très prétentieuse d'Altaroc, le meilleur portefeuille mondial de private equity chaque année. Je ne peux pas le faire en étant investisseur direct. J'ai mis 20 ans à bâtir sa gare qui est devenu un très bon acteur du Mille Market francophone. Aucun fonds de private equity n'est le meilleur mondial dans toutes les géographies, dans toutes les régions, dans tous les secteurs. Si je veux proposer un portefeuille diversifié best-of mondial, je dois être investisseur dans des fonds. Je dois créer un portefeuille de fonds et non plus uniquement un portefeuille de ligne directe. On a choisi aujourd'hui d'investir dans des fonds. Pour ceux qui nous écoutent, il y a quatre typologies de fonds. Si je fais simple, Olivier, il y a des fonds de venture qui accompagnent des sociétés prometteuses sur le papier qui ont une techno, un service, un produit prometteur. Un homme ou une femme, entrepreneur, fondateur, un business plan, il va essayer de lever des capitaux auprès d'investisseurs minoritaires pour financer son concept, son idée, on va dire ça comme ça. C'est le venture. Alors, c'est très excitant sur le papier, c'est extrêmement risqué dans la pratique. Les meilleurs fonds de venture américains, alors ça s'appelle Capital Risk en français, les meilleurs fonds de venture américains perdent la moitié de leur boîte sous cinq ans. Elles font faillite, elles n'ont plus de capitaux et personne ne veut continuer à les financer. Donc, en termes de la moyenne de détention d'une participation d'un fonds de venture US, c'est 15 ans. Au bout de cinq ans, la moitié des sociétés ont fait faillite. Au bout de dix ans, 50% ont fait faillite, 30% ont été revendus au prix de revient. La question va être de savoir quelle est la valeur des 20% du portefeuille non vendu. Vous ne le saurez pas à l'année 10, vous le saurez en année 17, 18 parce que les fonds demandent systématiquement de longues extensions. Donc, la volatilité et la durée font que ce sont des portefeuilles qui ne sont pas adaptés à notre avis à des clients patrimoniaux. Donc, on n'est pas dedans. Ensuite, pour des sociétés qui ont passé l'étape du venture, qui ont même passé l'étape du late stage venture qui font entre 40 et 50 millions de chiffres d'affaires qui sont en hyper croissance, ces sociétés ont encore besoin de capitaux pour accélérer leur développement, recruter 50 à 100 vendeurs, rentrer dans de nouveaux pays, acheter une techno, racheter un concurrent, vont aller chercher. Alors, à un moment où la rentabilité n'est pas encore optimisée, vont aller chercher des capitaux minoritaires auprès de fonds de capital développement français, Growth Equity en anglais. Ça représente un tiers de nos participations. C'est un marché très rentable et c'est un marché où les sociétés sont naturellement en hyper croissance au moment où le fonds y investit. Il n'y a pas de recours à l'effet de levier. Donc, c'est un segment de marché où la performance est essentiellement liée à la croissance opérationnelle des sociétés, qu'elle soit organique ou par acquisition, mais c'est un marché qui réalise sa performance sans recours à l'effet de levier financier. Lorsque les sociétés ont mûri, qu'elles ne croissent plus à 40-50% par an mais qu'elles sont plutôt sur des taux de croissance de 5 à 10%, les fonds de private equity vont intervenir, vont les racheter, souvent de façon majoritaire, en ayant recours à l'effet de levier. Là, les sociétés ont en général une maturité plus importante. Le marché s'est balisé, je ne dirais pas banalisé, il s'est balisé. Le modèle économique de la société est parfaitement stabilisé, ce qu'on appelle les unit economics. Donc, le modèle industriel et opérationnel de la société est parfaitement balisé. La société génère des fricachos importants. Le fonds de private equity va la racheter avec effet de levier et le fonds sera majoritaire, ce qui est très différent d'un fonds minoritaire en growth. Le fonds majoritaire, Olivier, il a la capacité d'influer sur pas mal de choses, éventuellement de révoquer le management s'il n'est pas performant, de choisir le moment de sortie ou d'influer sur la stratégie. Voilà. Donc, ça représente deux tiers de notre portefeuille. C'est le gros du marché mondial du private equity. J'ai une question un tout petit peu provocative. Pourquoi on ne fait pas du growth l'everagé ? Parce que j'ai l'impression d'une part que ça a l'air d'être le plus rentable et que le buy-out, une partie du return, va être obtenu sur le leverage. Pourquoi on peut faire coupler les deux stratégies plutôt que de faire all-in sur le growth ? Pour deux raisons. Bon, je vais faire simple. Pour deux raisons. La première, c'est comme le fonds de private equity n'est pas majoritaire, il ne peut pas mettre d'effet de levier parce que les banques ne sont pas... Comme tu ne pilotes pas la distribution de dividendes, ce n'est pas toi qui as la main sur la distribution de dividendes, donc tu ne peux pas mettre de dette. En tout cas, c'est compliqué... C'est pas que tu ne peux pas. C'est compliqué de mettre de la dette parce que tu n'as pas la main sur l'entreprise. Elle peut décider de ne pas distribuer de cash flow, donc c'est compliqué de mettre de l'effet de levier et les banques n'aiment pas en général financer un actif que le fonds ne contrôle pas majoritairement, voire à 100%. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour l'essentiel, ces sociétés consomment des capitaux lorsqu'elles croissent et qu'elles préfèrent utiliser le retour sur investissement les plus efficaces en mettant de l'argent au travail dans le business que par recours à l'effet de levier. Et en fait, la croissance est souvent consommatrice de capitaux et ne permet pas de rembourser de la dette. Donc, si tu veux, on est à des moments de l'histoire de la vie des entreprises. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai remarqué tout à l'heure. Certains fonds savent le faire dans certains business qui sont ce qu'on appelle asset light. Donc, tu as des business où la croissance peut être très forte sans consommer des capitaux importants. Mais pour l'essentiel des entreprises, lorsqu'elles sont en forte croissance, tu as des besoins de BFR, tu as des besoins de CAPEX, tu as des besoins de nouveaux sites, de nouvelles usines. Donc, souvent, pour des boîtes qui croissent à 40 ou 50%, tu as du mal à mettre en place de l'effet de levier parce que tu es en cash flow négatif. Donc, tu investis pour créer de l'EBITDA, donc tu ne sais pas rembourser de dette. Donc, pour ces deux raisons-là, c'est très compliqué de faire du buyout sur du growth. Alors, le buyout va représenter deux tiers de notre portefeuille et enfin pour des sociétés qui ont eu des heures de gloire, qui ont des moments difficiles. Certains fonds se spécialisent dans le rachat à la barre du tribunal d'actifs de grande taille pour des montants modiques le capital de redressant, le turnaround equity en anglais. On n'est pas sur ce marché, Olivier, parce que c'est un marché très volatile aussi. Alors, les fonds de venture, ils font en moyenne 150 deals parce que comme tu as un taux de casse important, il faut une répartition statistique importante. Les fonds de growth, ils font entre 50 et 100 deals. Les fonds de buyout, ils font entre 10 et 30 deals. Les fonds de turnaround, ils font entre 5 et 10 deals parce que c'est très consommateur de ressources managériales des équipes de private equity qui sont quasiment des sparring partners du management. Sur 7 à 8 deals dans un fonds de turnaround, t'en as 4 qui vont faire faillite sous 2 ans, pas sous 5 ans, sous 2 ans. T'en as 2 qui vont à peine rendre la mise et t'en as 2 qui vont ou pas faire le portefeuille. C'est une volatilité qui n'est pas adaptée à notre portefeuille patrimonial donc on n'est pas sur ce marché. Voilà, donc nous, on crée un portefeuille, un tier growth, deux tiers buyout dans la stratégie patrimoniale Altarock parce qu'on pense que c'est là que le couple rendement risque pour les clients privés Ramify est le plus attractif. Alors, si j'essaie de simplifier, on a identifié 6 raisons qui font qu'un client Ramify pourrait trouver le produit Altarock attractif. La première raison, si tu veux, c'est l'attractivité du private equity. C'est le couple rendement risque attractif du PE. Alors là, ce qui est bien, c'est comme on a donné naissance à quelques concurrents, nos slides commencent à circuler sur le marché. Je suis ravi de voir que 3-4 de nos concurrents reprennent nos slides. Et donc, ce qu'on a mis ici, en vert, c'est la performance moyenne du private equity sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, net de frais évidemment. Et en gris, c'est la performance moyenne des marchés cotés sur la même période. On a pris l'indice MSCI et on a évidemment rajouté les dividendes. Si tu veux, quel que soit l'horizon de temps que tu regardes, Olivier, quelle que soit la géographie, alors je parle de marché développé, je parle de Europe, US, Asie, le private equity va surperformer la bourse de 5 à 7 % par an tous les ans. Alors évidemment, tu as une liquidité, tu ne peux pas rentrer sur un horizon de 3 ans dans du PE alors que tu peux rentrer sur un horizon de 3 ans en bourse. Néanmoins, pour ceux d'entre nous qui sont prêts à engager sur 5 à 10 ans, qui est la durée de détention recommandée du private equity, tu vas être rémunéré, en tout cas, tu vas être sur-rémunéré par rapport à un investissement coté. Donc, tu as une vraie surperformance relative, très nette. Alors, 5 à 7 % par an sur longue période, c'est considérable comme écart. La deuxième raison qui fait que, évidemment, en termes de performance, c'est intéressant, c'est que, quel que soit l'horizon de temps que tu regardes, d'Olivier, la moyenne mondiale de performance annuelle, à part un an sur 50 ans d'histoire, elle est comprise entre 10 et 15 % par an. Donc, tu as une classe d'actifs dont la performance absolue sur les 40 ou 50 années passées a été remarquablement stable et à ma connaissance, je ne connais pas d'autres classes d'actifs qui est livrée sur des durées aussi longues, des performances aussi intéressantes à un moment où les fonds euros, même les bons fonds euros à mi-faille sont à 3 %, on va dire. L'immobilier commercial est un actif compliqué. Aujourd'hui, les marchés cotés sont souvent très volatiles. Pour cette surperformance relative et absolue, le private equity a été un produit de prédilection des institutionnels de longue date. Alors, en termes de vol, en termes de volatilité, parce que c'est important de regarder la volatilité d'un produit en même temps que sa performance, on vous a mis ici un graphe très important. On vous a mis 40 ans d'histoire de performance du private equity moyen mondial, donc c'est la performance moyenne du private equity sur une année donnée. Donc, si vous regardez 86, la perf est 19%, c'est la performance moyenne de tous les fonds de private equity nés en 1986. Il y en avait 4200. Donc, ça vous donne la moyenne mondiale du private equity année par année. Ce qui est assez impressionnant, Olivier, quand tu regardes, c'est que la pire année mondiale du PE en perf moyenne, c'est 97 à 7,5% de performance nette de frais. Je ne connais pas d'autres segments financiers dans lesquels la plus mauvaise sphère sur les 40 années passées, c'était 7,5% par an. Donc, tu as évidemment une volatilité qui est bien moindre que celle des marchés cotés où tu as des années à moins 30, moins 40, évidemment. Et l'autre élément très important et les gens confondent parfois moindre volatilité et décorrelation, c'est que tu as une vraie décorrelation entre les marchés cotés et le private equity quand tu regardes des grands moments de craques sur les marchés. Si on fait simple, 2001, la bulle Internet et les fondements des tours du 11 septembre, le CAC fait moins 50 en trois mois et 2008, si tu veux, c'est l'effondrement de l'IMAN et la crise des subprimes où le CAC fait moins 50 en deux mois. Dans ces grands moments d'histoire qui ont tourné des moments de tensions macro-extrêmes, si tu veux, à la fois macro et géopolitiques, regarde la performance des millésimes de private equity dans ces années-là. Le millésime 2001 a livré 22% de TRI net moyen. Le millésime 2008 a livré 21% de TRI net moyen. Donc, quand un client Ramify a dans son portefeuille une poche de private equity, elle lui fournira une vraie décorrélation, un vrai rééquilibrage si tu veux, du portefeuille entre une poche cotée et une poche de private equity. Il est structurellement, les deux produits sont structurellement décorrélés. je n'ai pas le temps d'expliquer là parce qu'on n'a pas le temps pourquoi c'est décorrélé, mais ça fournit un vrai lissage de la performance et une vraie décorrélation de la performance dans une approche tirée portefeuille. La deuxième raison, Olivier, c'est, je dirais, le couple rendement return, enfin, rendement risque attractif du PE. Alors, la deuxième raison qui peut motiver les clients Ramify, c'est de regarder ce que font les grandes familles américaines parce que c'est quand même elles qui sont en avance de face et les plus sophistiquées. Les familles US qui sont équipées, on parle de familles US qui ont plus de 200 millions de dollars de patrimoine. Alors, tu me diras, tous les clients de Ramify n'ont pas 200 millions de dollars de patrimoine. oui, mais c'est intéressant de regarder ce que font les familles les plus sophistiquées. Ces familles, aujourd'hui, elles sont équipées en moyenne à 32%, 32% de leur patrimoine total en payé, Olivier. Et il y a 10 ans, elles étaient équipées à 25-26. Pourquoi ? Pour les trois raisons indiquées précédemment. C'est surperformant, c'est moins volatile et c'est décorrélé. Donc, c'est intéressant. Frédéric, dans tout ça, parce que j'avais l'impression dans ta description, toi, tu es à 100% à titre personnel, bien que tu ne le recommandes probablement pas, mais toi, tu es à 100% private equity. Non, alors, je ne sais pas. Tu as inclus un peu côté quand même. Non, je vais te dire. D'abord, j'ai un appartement. Je n'ai pas de maison de campagne parce que ça ne m'intéresse pas tellement. non, j'ai deux, trois petits hobbies, mais je suis à 65% PE. Maintenant, Maurice, il est à 100% PE. Et depuis toujours. Mais quand tu regardes aujourd'hui, Olivier, quand tu regardes ce qui est intéressant, quand tu regardes, se recommandent, on va dire, les très grandes banques privées mondiales aujourd'hui, UBS, puis TJP. C'est bon qu'aujourd'hui, elles recommandent à leurs nouveaux clients d'être exposés à 25% en PE. Aujourd'hui, la recommandation moderne d'Alloc, si tu veux, c'est 25%. Les familles les plus sophistiquées sont à 30-35%. Les clients privés du VS de JP Morgan et Piquet, la reco, c'est 25%. Voilà. Je voulais donner ça comme matchmark parce que c'est quand même intéressant pour les clients qui nous écoutent ce soir de se dire, tiens, aujourd'hui, quand je regarde mon portefeuille, je pense que peu de tes clients ce soir sont équipés à ces niveaux-là. Et donc, c'est important de réfléchir à, tiens, je devrais peut-être arbitrer mon portefeuille pour être mieux balancé en private equity pour aller chercher cette surperf, cette moindre volatilité et je dirais cette décorrelation du portefeuille. Ça, c'est la raison. C'est sûr que c'est hyper intéressant et de toutes les façons, essayer de recopier ce que des investisseurs performants ont fait, c'est a priori une bonne méthodologie. C'est vrai que l'essentiel des investisseurs qui passent par Amify, ce n'est pas leur métier. Et donc, passer par des stratégies dont on connaît le succès avec des acteurs performants, ça semble être une stratégie efficace. Et donc, autre façon de voir les choses peut-être, je vois ce que tu essaies de faire aussi avec les millésimes Alta Rock, c'est une version, c'est reproduire finalement cette stratégie, enfin, ces performances de private equity du premier quartile. On ne peut pas parler d'ETF non plus, mais c'est un peu la vocation que tu as, c'est reproduire la performance premier quartile du private equity monde. Tout à fait. En fait, c'est ma raison 3, si tu veux, Olivier, c'est que ce qu'Altarock permet aux clients Amify de faire, c'est de se bâtir un portefeuille premier quartile mondial de private equity. Et là, il y a un élément qui est intéressant. Quand tu regardes sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, prenons 20 ans, c'est plus intéressant. Les marchés de côté sur 20 ans, les gens oublient parfois, le côté sur 20 ans, ça fait 5% par an. Ce qui est super, 5% par an pendant 20 ans, ça fait 2,6 fois la mise. C'est magnifique. Le private equity moyen sur 20 ans, ça a fait 12,2. Net de frais, évidemment. 12,2 par an, tous les ans pendant 20 ans, ça fait 11 fois la mise. Spectaculaire. Le premier quartile… Bien sûr, c'est spectaculaire, mais juste pour qu'on soit d'accord sur les nombres et encore une fois, ton objectif et mon objectif, c'est d'être le plus transparent. Quand on parle, par exemple, de 20% premier quartile, on parle, le carré qui est souvent quand même appliqué par ces fonds de premier quartile, on l'a pris en compte déjà sur ces 20% ? Bien sûr, bien sûr. Les 20% du premier quartile mondial, Olivier, sont nets de tout frais et tout carré, évidemment. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que la Ligue 1 du private equity mondial, elle a livré 8% par an d'écart de performance avec la moyenne du private equity. Si tu savais faire 20% par an pendant 20 ans, ça fait presque 40 fois la mise. Donc, notre ambition chez Altarock, c'est quoi ? Et c'est clairement le Graal en PE, c'est créer un portefeuille de 6 gérants d'exception chaque année, premier quartile mondial. Et tu vois bien que c'est intéressant ici puisque l'écart de performance sur longue période, il est considérable. On n'est pas en train de parler 100 bips d'écart, on est en train de parler de 800 bips d'écart entre le premier quartile et la moyenne du marché. Et si je le dis autrement, Olivier, par transition ou par transitivité, on est en train de parler de 15% d'écart par an entre le premier quartile et les marchés cotés. Donc, le Graal absolu dans le PE, c'est de se construire un portefeuille diversifié premier quartile mondial. C'est ce que font les plus grands institutionnels, c'est ce que font les plus grandes familles et c'est notre ambition chez Altarock, comme tu l'as dit. Et c'est la raison 3, ici, qu'on utilise, c'est se construire un portefeuille de premier quartile mondial. Alors, le client Ramify, pourquoi c'est compliqué pour lui ou pour elle de le faire en direct ? D'abord, parce que ses gérants, ils sont compliqués à identifier. Deuxièmement, parce que comme on l'a dit au début de la conversation, le ticket d'entrée, il est typiquement de 20, 30 ou 40 millions unitaires par fond. Troisièmement, ses gérants, ils sont sursouscrits. Donc, il n'y a pas de place. Ils lèvent un fonds de 2 milliards et il y a de la note pour 4 milliards. Ils vont choisir leur client. Donc, même si tu as le ticket pour rentrer, si tu ne connais pas ses gérants, tu vas peiner à rentrer. Et enfin, ses gérants ne sont pas intéressés et souvent, n'ont même pas les agréments pour aller gérer des clients privés. Donc, le client Ramify qui veut se faire un portefeuille monde diversifié, il aura besoin, Olivier, de passer par un agrégateur comme Alteroc et c'est notre raison d'être, si tu veux. Non, hyper clair. Et puis, c'est aussi certains éléments qu'Olivia a partagés sur le chat. C'est vrai que vous avez parmi vos six gérants, la grande majorité, si ce n'est les six, sont considérés comme les top fonds. En tout cas, c'est des études indépendantes de Alteroc qui le montrent. Mais donc, concrètement, finalement, un des rôles les plus importants de chez Alteroc, c'est vous, vous allez faire, pardonnez-moi l'expression, le tour des popotes, essayer de convaincre les fonds de vous donner une place. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous faire sentir comment ça a l'air d'être le gros axe différenciant comparé à certains des compétiteurs ? Tu as mentionné certains de tes compétiteurs. Alors, on fait un peu cette... Non, mais ça, c'est une des choses qu'on fait. C'est une des choses qu'on fait, Olivier. On crée un portefeuille. Et si tu veux, Maurice, il utilise une recette, on est des chefs cuisiniers expérimentés, là, dans la cuisine, on est quatre. On cherche les meilleurs ingrédients et on cherche à faire aussi la meilleure recette. Parce que, donc, juste un petit exemple. Donc, Maurice et moi, on était patron de fonds pendant de nombreuses années. Dimitri, il était le responsable de la sélection des fonds Private Equity Europe chez Indosuez. Avant, il a fait sept ans chez Ardian, qui est un des plus gros fonds mondiaux. Et Louis, qui nous a rejoint il y a six mois, Louis, il était le patron du Private Equity chez MetLife. MetLife, c'est juste le plus gros assureur-vie au monde. Et il pilotait un portefeuille de 30 milliards de PE. Et précédemment, il était le patron de la sélection de Private Equity chez UBS dans la banque privée pour le monde entier pendant huit ans. Donc, Louis, Dimitri, Maurice et moi, on connaît permanence des fonds. Louis est au bord des 15 gros fonds du monde. Et donc, il était en tant que MetLife. Et donc, si tu veux, on connaît parfaitement l'écosystème. Donc, c'est un marché qu'on connaît vraiment de l'intérieur. Maurice et moi pour avoir été patron de fonds, Louis et Dimitri pour avoir été sélectionneur de fonds. Et donc, on a une excellente connaissance, sans être prétentieux, de tout cet écosystème de Private Equity. On a la data sur tous les fonds du monde, Olivier, et on passe notre temps à aller chercher et convaincre les meilleurs gérants du monde de nous laisser rentrer chez eux. Donc, c'est une des valeurs ajoutées d'Alterog. Ce n'est pas la seule. Voilà. Alors, l'autre raison importante qui peut motiver un client Ramify, c'est que quand on démarre un millésime, et tu verras quand on démarre un millésime 4 là, Maurice présouscrit, ça va te faire sourire, 300 millions sur les 500 millions d'ambitions de collecte. Alors, pourquoi c'est important ? Pas du tout pour convaincre tes clients qu'on est très motivé parce que ce n'est pas nécessaire, d'investir des telles sommes, mais comme c'est compliqué de rentrer chez ces fonds, avec ces 300 millions, le premier jour, moi, je souscris chez 4 gérants et donc, je peux donner à tes clients une visibilité excellente sur la constitution d'un millésime dès le début de la collecte. Alors, c'est moins nécessaire aujourd'hui parce que là, on est en fin de collecte de ce millésime, donc les gérants sont déjà connus, mais le fait que Maurice présouscrive à ce millésime permet de donner une visibilité qui est excellente à la constitution d'un millésime. Alors, autre élément important, quand on crée un portefeuille, eh bien, on crée un portefeuille, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas juste coller six gérants de premier quartier mondial les uns à côté des autres, on va essayer de bâtir une vraie stratégie, Olivier, pour que le client Ramify, qui se fait une poche private equity cette année avec Alteroc, il est un vrai portefeuille, il est une vraie construction diversifiée mondiale. J'aurais donné quelques idées de la ligne éditoriale qu'on a bâtie ici, quand on choisit, sachant qu'il y a à peu près 5 000 gérants au monde qui lèvent de l'argent tous les ans en private equity. Donc, notre job, c'est d'aller chercher les six meilleurs gérants sur 5 000. Comment on fait ? D'abord, on ne fait que du LBO et du growth. Donc, on ne fait pas de debt, pas d'Imo, pas d'infra, pas de mezzanine, pas de cash, pas d'impact. On ne fait pas de venture, on ne fait pas de turnaround. Donc, notre univers de chasse, c'est entre 1 500 et 2 000 fonds déjà. Ensuite, on veut des gérants qui ont 30 ans de track record. Nous, on pense qu' il faut 30 ans pour savoir si un gérant est exceptionnel. On veut voir comment les gérants se sont comportés dans des crises profondes en 91, en 2001, en 2008, pendant la crise du Covid. On veut voir si leur process, leur gouvernance et leur culture ont été robustes à ces secousses thermiques, si tu veux. Et on veut aussi voir comment les générations de partenaires ont su passer la main de génération de fondateurs à génération de nouveaux partenaires avec des couches de sédimentation, de partenaires hommes ou femmes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire 70 ans, mais pas que des vieux routards du private equity contre 65 et 70 ans et qui ne seront pas là dans 10 ans pour gérer nos capitaux. Voilà. Donc, on a mis le cut à 30 ans de track. On veut ensuite sur les 20 ans passés, on ne veut choisir, on ne veut pas de gérant qui ait fait un seul millésime à moins de 15% de théorie sur les 20 ans passés. Et enfin, donc ça te donne une idée là du niveau de jeu si tu veux qu'on exige. Et enfin, on ne s'intéresse pas à des gérants qui lèvent moins d'un milliard parce qu'on pense que quand un gérant lève moins d'un milliard, alors ça peut être des gérants intéressants mais c'est très intuitu personnel. Un fonds de 500 ou 600 millions en private equity va être très dépendant d'une ou deux personnes clés. Si cette personne s'en va pour des raisons x, y, le fonds est en péril. Donc, pour ce, si tu veux, pour se détacher de ce risque intuitu personnel, on a mis la barre à 1 milliard, en fait, tous les gérants lèvent plus de 3 milliards mais on a mis une taille minimum sur la taille du gérant parce qu'en fait, on veut accompagner des partenaires dans des firmes et pas uniquement des associés solo. Et donc, quand je conjugue nos trois critères qui sont 30 ans de prac, pas un seul fonds à moins de 15% de théorie et des fonds à plus d'un milliard de collecte, il y a 25 fonds dans le monde qui correspondent à nos critères de beauté. Je vais leur apposer deux autres critères, Olivier, un critère géographique, un critère de secteur. Le meilleur du PE mondial, il est américain parce que les US ont démarré il y a 60 ans en PE, l'Europe il y a 40 ans, l'Asie il y a 15 ans, donc le portefeuille, il est tilté 45%, allez, 40-45% US, 40-45% Europe, 10 à 20%, l'Asie reste du monde. Et enfin, et c'est très important, on veut s'exposer à des sous-jacents sectoriels dont la croissance est acyclique, totalement résiliente et séculairement très orientée, très bien orientée. Donc, on a choisi quatre secteurs dans lesquels on cherche des gérants, donc on cherche des gérants très exposés à quatre secteurs qui nous plaisent beaucoup. Donc, un, le logiciel qui représente 50% de notre exposition. Je voudrais juste expliquer ce choix. On va chercher des gérants qui se concentrent sur le monde du logiciel, alors pas des éditeurs de logiciels comme on en connaissait toi et moi il y a 5 ans ou 10 ans qui vendaient des logiciels, des éditeurs de logiciels qui vendent des abonnements sur le cloud en SaaS et qui en fait ont converti le métier d'autrefois qui consistait à vendre la 1.0 pendant 10 ans avec de la maintenance et la 2.0 10 ans après avec à nouveau des couches de maintenance mais qui tous les ans en fait en permanence upgradent leur logiciel, vendent leur logiciel sur internet par simple clic et par abonnement. tu n'as plus besoin d'avoir la disquette ou le fichier sur ton serveur ou sur tes systèmes et en fait le monde du logiciel a basculé de clients à abonner et pour 5 à 10% des clients enfin pour 5 à 10% des éditeurs de logiciels le monde a changé ils ne vendent plus des licences ils vendent des abonnements et pour ceux d'entre eux qui vendent des abonnements dans le monde enterprise B2B à des clients qui achètent des prestations critiques et bien le modèle est extraordinairement vertueux tu es capable de passer des hausses de prix de 8 à 12% par an tu es capable de faire de l'obsell et du cross-sell et en fait tu es capable sur ces modèles économiques là écoute-moi bien de croître à 30% par an à 40% de marge débit d'AS en capex donc on a créé des machines absolument folles il n'y a pas de boîte industrielle à ma connaissance en tout cas je n'en ai jamais vu en 30-40 private equity qui peuvent croître à 30% par an à 40% de marge débit d'AS en capex dans le monde industriel Lévis ça n'existe pas tu auras des problèmes de supply chain tu auras des problèmes de capex tu auras des problèmes de recrutement ces modèles là sont parfaitement scalable donc ça représente 50% du portefeuille sous-jacent Interoc 20% c'est de la santé 20% c'est ce qu'on appelle des services professionnels et 10% c'est ce qu'on appelle du consumer digital voilà donc à la fin on essaye de choisir sur nos 25 gérants identifiés chaque année 6 qui matchent nos critères secteur pays et nos critères de beauté sans compter qu'on va passer en moyenne 4 mois chez ces gérants pour les diligentés et pour qu'on sorte pour le client de Ramify au final un portefeuille équilibré diversifié et robuste voilà alors dernier élément important qui fait que le client Ramify peut trouver Alteroc intéressant on va donner énormément d'informations sur ce qu'on fait Olivier parce que nous on est convaincu que le client Ramify évidemment il veut de la perte mais il veut aussi donner du sens à son investissement donc on va donner 3 types d'informations d'abord une information très régulière enfin trimestrielle sur les reporting papier digital webinar donc Maurice et moi on fait un webinar tous les trimestres pour les passionnés on a 300 aficionados qui nous suivent et qui écoutent Maurice pendant une heure et demie raconter ce qui se passe dans le portefeuille on va ensuite vous donner tous les trimestres un reporting extra financier sur des critères ESG notre fonds est article 8 et donc on va vous raconter comment les fonds qu'on accompagne améliorent le monde sur 10 critères de performance qu'on a choisis qui ne sont pas des critères financiers et enfin Damien Hélène va vous raconter tous les jours sur une trentaine de sociétés ce qu'il se passe dans ces sociétés pour que vous puissiez tous les jours toutes les semaines tous les mois comprendre l'actualité économique des sociétés sous-jacentes que nous accompagnons à travers les gérants et les fonds qu'on a choisis et nous on pense que ça c'est important voilà ça c'est un peu là si tu veux la trame générale alors un petit mot sur les fonds qui constituent le millésime 2023 alors j'y vais TI Associates 15 alors tu vas adorer c'est un fonds de LBO en growth donc c'est ce que j'ai dit qui était très dur à faire TI est le fait donc c'est un fonds majoritaire LBO qui accompagne des sociétés en hypercroissance et comment il fait ça il se concentre essentiellement sur le monde du logiciel et le monde de la data dans la santé qui sont peu consommateurs de capex c'est un fonds qui a 55 ans d'histoire qui sur les 45 pardon qui sur les 55 ans passés a déployé 45 milliards de dollars avec un TRI net moyen de 25% donc là et avec un multiple de mise moyen de 2,5 fois la mise donc si tu veux on est sur un gérant qui est 65% US 30% Europe 5% Asie ultra spécialisé et qui depuis 55 ans a déployé presque 50 milliards de dollars avec 25% de TRI net moyen je rappelle TRI net moyen voilà hyper spécialisé sur trois verticales que sont la santé enfin la data dans la santé le consumer digital et surtout le software enterprise B2B sur le cloud ensuite on est sur un excellent gérant européen qui s'appelle CVC on est rentré dans le fonds flagship de CVC donc ça c'est un gérant qui a 43 ans d'histoire spécialisé sur le LBO value donc on est sur des boîtes qui ne sont pas en hyper croissance qui vont croître entre 5 et 10% par an et dans lequel CVC va créer de la valeur en allant accompagner le management autour de recettes industrielles très connues de la firme pour essayer de booster la marge des B2B sur des sociétés dont le positionnement stratégique est extrêmement robuste donc là on est sur un fonds dont la création de valeur est beaucoup plus opérationnelle que basée sur l'hyper croissance de TIE on est sur un fonds qui va plutôt acheter ses sociétés 8 à 10 fois les B2B alors que TIE va les payer 15 à 20 fois et on est sur un fonds qui a déployé plus de 100 milliards sur les 40 ans passés à 24% de TIE net et en moyenne 2,3 fois la mise sur ces deux gérants là Olivier il est très 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 compliqué d'avoir des allocations très 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 compliqué voilà alors CVC c'est un fonds très européen il est 75% Europe 20% US 5% Asie on est ensuite rentré sur un fonds ultra spécialisé dans la santé aux Etats-Unis qui s'appelle New Mountain c'est un fonds de LBO mid market alors lui il ne fait que des LBO dans la santé aux Etats-Unis regarde le fonds existe depuis 25 ans il a déployé 40 milliards et il a fait 21% de TIE net tu me diras c'est un peu moins bon que les performances d'à côté oui mais regarde il a ce qu'on appelle un loss ratio c'est-à-dire un taux de perte loss ratio dans un fonds de PE c'est très important c'est le pourcentage des deals où le fonds a perdu de l'argent alors sachant que parfois Olivier un fonds perd de l'argent un fonds ne peut pas gagner de l'argent à chaque fois sinon ce serait Bernard Madoff donc quand tu regardes TIE et CVC ils ont en moyenne 10 à 11% de perte ils perdent de l'argent en moyenne sur un deal sur 10 9 deals sur 10 ils gagnent de l'argent un deal sur 10 ils perdent de l'argent ça ne veut pas dire qu'ils perdent la mise c'est-à-dire qu'ils vont perdre de l'argent sur un deal sur 10 New Mountain ne perd jamais d'argent 2% c'est le montant de leur FISE annuel et par coquetterie ils ont dit que les FISE c'était des pertes mais New Mountain n'a jamais perdu d'argent sur aucun deal depuis 25 ans tu vois ce qu'on appelle un profil de risque asymétrique c'est-à-dire qu'ils ont livré 21% de Terry mais n'ont jamais perdu d'argent c'est un fonds spectaculaire il a créé une thèse d'investissement qui s'appelle Defensive Growth et il a il a vraiment je dirais inventé une nouvelle façon d'investir qui est de ne choisir que des segments de marché où sa conviction annoncée c'est chez New Mountain on ne perdra jamais d'argent sur un deal c'est très risqué parce que le jour il perd d'argent sur un deal sa thèse d'investissement est un peu défaite si tu veux mais c'est un fonds absolument spectaculaire et qu'on a beaucoup aimé voilà et enfin alors Inflection Inflection c'est le fonds anglais leader c'est un fonds de LBO anglais qui a 25 ans d'histoire qui s'est spécialisé sur un segment donc c'est un fonds de LBO qui a choisi de n'accompagner que des fondateurs donc lui il n'achète pas de boîte à des fonds il n'achète pas de boîte à des grands groupes il n'achète pas de boîte je dirais décotée en bourse il n'achète que des boîtes à des fondateurs hommes ou femmes parce qu'il est convaincu qu'il veut être le premier investisseur institutionnel dans une société et il est convaincu qu'il y a des gros levées de création de valeur dès lors que tu es le premier d'un site aux côtés du manager ils font ça avec succès depuis 25 ans et ils se sont rendus compte d'une chose parfois les managers n'avaient pas envie de vendre leur boîte à 100% et avaient envie de lever les capitaux de façon minoritaire pour aller consolider un marché sans toutefois en perdre le contrôle et donc ils ont alors il faut savoir une chose 99% des fonds large cap ou même mid cap sont des fonds majoritaires parce qu'il est en tout cas il est très rare d'investir des tickets très conséquents en minoritaire parce que quand ça se passe mal tu n'as plus la main pour récupérer ta mise et Inflection a décidé de créer un fonds qui allait mettre des tickets de on va dire plus de 150 millions de sterlin en minoritaire à côté de fondateurs sur des sociétés en hypercroissance avec quelques particularités la première c'est que Inflection dit à un fondateur écoute je mets 100 millions dans ta société mais à une condition le jour où on la vendra je veux être le premier à récupérer 250 millions je veux ce qu'on appelle un retour précipitaire de 2,5 fois la mise quoi qu'il advienne j'ai mis 100 millions dans une boîte qui valait 500 au départ j'ai 100 sur 600 j'ai 16% de la boîte sauf que si on vend la boîte pour 250 millions demain les 250 premiers millions sont à moi Inflection voilà donc ils ont obtenu de la part des fondateurs ce genre de gouvernance ils ont une capacité de changer la stratégie de choisir le moment de sortie dans certaines contraintes et ils ont créé ce fonds il y a 25 ans qui a alors là j'ai fait une petite typo on est sur un loss ratio de 1% Olivier et une performance nette de 25% Thierry nette voilà absolument magnifique avec eux une grande spécialité sur le segment des business services puisque l'Angleterre est très orientée sur ce segment de marché là et que si tu te souviens c'est un des 4 secteurs de prédilection d'Alterop et enfin le fonds est investisseur chez Maine donc Maine c'est un fonds basé en Hollande exclusivement spécialisé sur les éditeurs de logiciels dans le monde Enterprise sur le cloud en SaaS alors tu me diras j'ai fait une petite encoche au règlement là j'avais dit que les fonds doivent avoir 25 ans d'histoire la boîte est née en 2003 donc elle n'a que 22 ans de track parce que le monde du cloud il y a 22 ans n'existait pas c'est la vérité donc Maine intervient dans 3 géographies la Hollande la Scandinavie et l'Allemagne c'est un fonds de private equity ultra spécialisé là aussi tu noteras que nos fonds sont très spécialisés tu noteras que New Mountain c'est de la santé Infection c'est du business services et Maine c'est du logiciel donc c'est un fonds qui s'intéresse à des éditeurs de logiciels sur le cloud de taille raisonnablement petite qui font 30 à 40 millions de chiffres d'affaires annuels mais ils ne veulent que des éditeurs de logiciels présents sur le cloud en SaaS dans le monde des ETI sur la cybersécurité les ressources humaines la paie et la compta donc ils ont identifié 4 sous-segments de marché extrêmement porteurs ils veulent des sociétés qui ont 95% de chiffres d'affaires récurrents quand ils les achètent et qui font croître par ce qu'on appelle des build-up ambitieux en achetant des petits concurrents adjacents soit sur des technos adjacents soit sur des géographies adjacentes et regarde la performance de la je dirais de la stratégie sur les 22 ans passés ils ont livré sur 4 milliards déployés 27% de TRI net de tout frais et de carré et ils n'ont jamais perdu d'argent sur un seul deal Olivier ça défie presque c'est fantastique c'est fantastique j'ai une question là sur cette slide sur la durée moyenne ça me semble être relativement court c'est une fois que l'argent a été investi donc on est plutôt proche de 8 ans que de 4 on est au total alors tu soulève un point très important ici c'est que en moyenne un fonds de private equity le fonds il a en moyenne 5 ans pour déployer son capital et il le fait travailler en moyenne entre 4 et demi et 5 ans alors ça veut dire qu'un client ne sera pas son capital ne sera pas entièrement au travail pendant 10 ans c'est pas vrai le fonds a une durée il dit 10 ans mais nous on appelle l'argent quand il est nécessaire et en moyenne le capital travaille entre 4 et 5 ans dans un fonds de private equity mais regarde la performance des gérants qu'on a été chercher donc si tu regardes la ligne verte soulignée tu es sur 25 24 21 25 et 27 nos gérants Alteroc ont livré historiquement on va dire entre 20 et 30% de théorie net de tout frais par an c'est extraordinaire c'est ça si tu veux c'est ça qu'on a fait Olivier et franchement Louis Flamand qui est notre chief investment officer on a fait une petite visio il y a un mois là un webinar il a expliqué qu'en fait ce portefeuille là il avait même du mal à le construire chez un MetLife parce que chez MetLife il y a 200 fonds dans le portefeuille de PE et quand tu as 200 fonds tu as plein de fonds qui reviennent c'est dur de dire non à tous les gérants c'est dur d'être totalement libre parce que tu as des relations historiques nous on n'a pas de relations historiques nous on a un choix totalement apolitique on a choisi les meilleurs gérants disponibles de private equity voilà si tu veux voilà en quelques mots le portefeuille qu'on a construit le portefeuille que les personnes ce soir intéressées pourront souscrire ou pourraient souscrire à travers Amify voilà un peu une idée de comment on travaille chez Altaoc hyper clair hyper intéressant bon il est il est 19h02 mais je pense que personne ne nous en voudra d'avoir un tout petit peu débordé peut-être je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques j'ai vu qu'Olivia avait déjà répondu à beaucoup de questions moi ce qui m'intéresserait aussi parce que c'est vrai que c'est vous qui avez clairement évangélisé le private equity sur une population non instite et aujourd'hui effectivement il commence à y avoir plein d'offres non votées qui fleurissent peut-être un mot sur cette différenciation forte je pense qu'on l'a bien senti sur ta présentation du fond sur votre capacité à vous entourer a priori des meilleurs en tout cas d'un point de vue historique et peut-être si on fait effectivement on parle beaucoup de club deal d'une part d'autre part il y a eu d'autres acteurs qui ont pu naître comment comment tu te positionnerais là-dessus comparé à ces nouveaux acteurs qui fleurissent et qui objectivement pour une personne par exemple qui n'aurait jamais investi dans le non-coté ça peut être un peu impressionnant et ça peut ça peut un peu surprendre tout simplement moi je n'ai pas l'habitude de dire du mal de mes concurrents non je veux te dire ce qui nous différencie d'abord on vient de l'industrie nous-mêmes donc Maurice et moi on était patron de fond pendant 30 ans pour moi pendant plus de 40 ans pour lui donc on vient de l'intérieur de l'industrie ça c'est la première chose aucun de nos concurrents ne peut dire ça première chose deuxième chose Louis était le patron de la sélection paye du plus grand assureur vie au monde aucun de nos concurrents n'a ça si tu veux ensuite Maurice et moi on met 33 millions perso chaque année dans nos fonds personne ne peut dire ça ensuite on a collecté un milliard sur les deux ans passés pourquoi ? et on a recoté 55 personnes parce qu'on a monté si tu veux une infrastructure industrielle pour servir les clients privés donc on a monté je suis presque tenté de dire une machine de guerre parce que c'est ce qui est nécessaire parce que il n'y a pas que la sélection du portefeuille qui est importante Olivier il y a le reporting il y a l'animation il y a l'information il y a la consolidation regarde et on crée on crée des innovations nouvelles allez tous les 3-4 mois nous sortons une innovation radicale je te prends un exemple un fonds de private equity va faire 10 appels par an il va appeler ses investisseurs ainsi de 10 fois par an un portefeuille de 6 fonds va donc appeler 60 fois par an le client Ramify n'est pas organisé pour gérer 60 appels de fonds par an donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a mis en place un abonnement date fixe quantum fixe le client Ramify il est appelé 2 fois par an 31 mars 31 septembre de 10% de son engagement rien que ça c'est pas évident à faire donc aujourd'hui nous on a mis en place une ligne de revolver pour gérer la volatilité des appels de fonds au niveau de notre produit c'est pas facturer au client c'est dans le package mais on a simplifié les appels de fonds au niveau du reporting on te donne à toi et à tes clients un reporting conso et transparisé ton client peut savoir tout ce qui se passe dans chacune des lignes sous-jacentes personne n'est capable de faire ça aujourd'hui on a mis en place une infrastructure digitale qui permet au client Ramify de souscrire en 2 minutes chrono personne ne sait faire ça aujourd'hui donc si tu veux on a créé alors ça c'est ma petite marotte après on est des passionnés Maurice et moi je vais dire un truc prétentieux on n'a pas besoin de faire ça on est passionné on y passe 15 heures par jour tous les jours et l'équipe d'Alteroc je pense que tu la côtoies au quotidien elle est habitée je pense qu'elle est habitée tous les gens que tu côtoies on est tous habités que ce soit Stan, Isidore, Marie-Ange Olivia sans la nommer on est tous habités par ce qu'on fait on adore ce qu'on fait on est passionné par le produit et on est passionné par l'innovation et nous on a une seule idée en tête Olivier apporter 60 ans d'innovation à l'institut aux clients privés apporter 60 ans d'innovation institutionnelle de l'EPO aux clients privés je te prends une de nos dernières innovations je te la montre elle est très très importante je vais te la faire en 2 minutes allez la révolution 1 d'Alteroc c'était quoi ? j'ai apporté au marché le millésime clé en main donc la révolution 1 d'Alteroc que j'ai démarré il y a 2 ans c'est dire à un client Ramify pour 20 000 euros par an pendant 5 ans je me bâtis un portefeuille en PE meilleur que celui de MetLife ça c'est la révolution 1 sachant que MetLife investit chaque année entre 5 et 10 milliards par an en PE ok ? révolution 1 et tu peux le faire sans avoir 50 personnes qui bossent pour toi tu t'appuies sur Ramify et Alteroc ça c'est la révolution 1 la révolution 2 c'est en fait qu'est-ce qu'il fait un fonds de pension ? ben il investit en PE pourquoi ? il investit en PE pour être capable de servir des retraites à ses administrés ok donc un fonds de pension il a des stratégies patrimoniales longues et il construit des stratégies de PE pour les servir et ben on a fait la même chose sur Alteroc pour des clients privés on s'est dit par exemple un client un site il veut servir des rentes à ses administrés et ben pas mal de clients de Ramify voudraient bien des rentes aussi en fait je suis je sais pas je suis avocat on a pas mal de clients avocats j'ai 50 ans dans 10 ans j'envisage d'arrêter j'aimerais un complément de retraite en fait j'aimerais une rente dans 10 ans quand j'arrête comment je fais ? c'est exactement la problématique d'un fonds de pension ou d'une caisse de retraite et ben on a lancé la révolution 2.0 d'Altaroc c'est de dire on va bâtir des outils voire un simulateur qu'on t'a donné Olivier pour que tu puisses aider tes clients à se bâtir des stratégies patrimoniales à base de millésime Altaroc à base de Lego Altaroc et maintenant on dit en fait le millésime Altaroc c'est en fait une brique de base dans notre écosystème et il est fait alors évidemment vous pouvez acheter un millésime de base sec mais vous pouvez aussi l'acheter dans le cadre d'une construction patrimoniale et la révolution 2.0 d'Altaroc c'est un vrai changement de paradigme si tu veux c'est dire à un client en fait est-ce que ça t'intéresse de te bâtir une rente de je dis n'importe quoi est-ce que ça intéresse un client qui nous écoute ce soir d'avoir 50 000 euros de rente net d'impôt par an tous les ans dans 10 ans moi je pense que ça intéresse beaucoup de gens c'est exactement ce que font les fonds de pension la question c'est comment ils le font et bien ils se construisent des donations PE comment ils le font je vais l'expliquer en deux mots Olivier regarde tu prends 100 000 euros d'engagement dans un fonds Altaroc en moyenne alors sur un schéma très dégradé ça va rapporter 1,7 fois la mise et ça va faire 13% de théorie cette performance là à 1,7 et 13 c'est la moyenne historique mondiale du private equity c'est pas la moyenne tu as vu que nos millésimes historiques là ils ont fait plutôt 23 et 2,3 on a pris dans notre modèle non pas la performance premier courtiel mais la performance moyenne du PE mondial pour être ultra sécure maintenant si ton client Ramify il fait 1 millésime Altaroc par an tous les ans pendant 20 ans qu'est-ce qui va se passer et bien en fait alors pour ça il faudrait rentrer dans la logique du cashflow d'un millésime mais je le fais en une seconde regarde 1 millésime Altaroc 100 000 euros d'engagement typiquement ils sont tirés sur 5 ans tu te souviens de l'abonnement dont j'ai parlé tout à l'heure donc ton client il va être tiré à hauteur de 20 000 euros par an pendant 5 ans en fait il va être tiré de 10 000 euros par trimestre par semestre pardon 31 mars 31 septembre il est tiré de 10 000 euros par semestre donc ton client qui engage 100 000 il va être tiré de 20 000 euros par semestre c'est les fameuses boîtes noires les boîtes vertes ça va être ses distributions ton client va recevoir 170 000 euros de distribution 1,7 pour la mise à partir de l'année 4 jusqu'à l'année 10 il va recevoir 10 000 euros en année 4 et en année 5 40 000 euros en année 6 et en année 7 et 25 000 euros en année 8, 9 et 20 000 euros en année 10 donc à partir de l'année il est appelé sur 5 ans en fin d'année 7 il a récupéré l'intégralité de sa mise tu vois bien que 10, 10, 40, 40 ça fait 100 000 donc 2 ans après son dernier appel il a récupéré sa mise et il est en plus-value à partir de l'année 8 25, 25 et 20 ça fait 70 000 euros plus-value sur 100 000 appelés si je concatène ce modèle sur 20 ans sur Excel qu'est-ce qui se passe Olivier ? ton client Ramifa il prend 100 000 euros d'engagement par an pendant 20 ans donc en année 1 il prend 100 000 en année 2 etc l'année 1 il est appelé de combien ? de 20% de 100 000 c'est 20 000 euros l'année 2 il est appelé de 20 000 euros qui est son deuxième engagement du millésime 1 et puis il est appelé de 20 000 euros qui est son premier engagement du millésime 2 etc ça veut dire qu'en année 5 il sera appelé de 100 000 et puis en année 6 il va être appelé de façon je dirais stabilisé à 100 000 parce qu'en année 6 tous les appels de fonds du millésime 1 ont été consommés il n'y a plus d'appel donc il est appelé de 20 000 euros par an sur les 5 derniers millésimes donc ton client il est appelé de 100 000 euros par an en termes de distrib qu'est-ce qui se passe ? les années 1, 2, 3 il n'y a pas de distribution puisque les premières distributions c'est l'année 4 il reçoit 10 000 euros qui est la distribution de l'année 4 du millésime 1 l'année 5 il reçoit 10 000 euros qui est la distribution de l'année 2 du millésime 1 plus 10 000 euros qui est la distribution de l'année 5 du 4 du millésime 2 etc qu'est-ce que tu vois ici ? tu vois qu'en fait à partir de l'année 10 alors on a fait le schéma ici net de flat tax à partir de l'année 10 ton client va recevoir 170 000 euros net de flat tax ça fait 149 000 puisqu'il y a 30% sur 70 000 ça fait 21 000 que j'enlève à 170 ça fait 149 ton client va recevoir 149 il va être appelé de 100 000 à partir de l'année 10 ton client recevra une rente nette d'impôt perpétuelle de 49 000 euros combien ça lui aura coûté ? ça lui aura coûté c'est la ligne verte tirage max alors je n'ai pas le temps d'entrer dans tout le détail mais ça n'est que la concaténation sous Excel le point bas des appels de fonds c'est 310 000 euros en année 6 donc quand un client fait 20 altaroc de suite son tirage max n'est pas de 20 x 100 égale 2 millions son tirage max est de 310 000 euros pour 310 000 euros de tirage max en année 6 ton client s'est bâti une rente perpétuelle de 49 000 euros à partir de l'année 10 si je rapporte 49 à 310 ça fait 16% ton client sur un schéma prudent de distribution historique de millésimes de private equity s'est bâti une rente perpétuelle avec 310 000 euros de décaissement au travail tu me demandes on a inventé un modèle disponible pour le client privé qui est le modèle du fonds de pension aujourd'hui ce modèle là c'est exactement le modèle de MetLife c'est le modèle de CG4 c'est le modèle de CNP c'est le modèle de Cardiff pour servir des rentes à l'endroit d'administrer on a juste rendu ce modèle accessible à des clients privés et le client de Ramify il peut par le simulateur qu'on a mis disponible simuler la construction de rentes sur des horizons variés grâce à la fabrication annuelle de briques millésimées je voulais donner cet exemple pour répondre à ta question en quoi est-ce qu'on se différencie par notre taille par notre engagement par nos ressources par notre innovation et par notre volonté d'être tout le temps à la pointe de l'innovation instite pour les clients privés hyper utile effectivement l'illustration elle est effectivement très efficace hyper utile alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part de ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent je vois qu'Olivia a répondu à 104 questions sur le chat j'ai fait comme d'habitude un travail extraordinaire et donc effectivement c'est aussi une illustration que les équipes d'Altarock sont extrêmement motivées ça confirme bien effectivement nous l'impression que l'on a et la chance de travailler avec toute ton équipe une question peut-être d'Eric sur Ramify donc je me permettrai de répondre parce que là pour pour Olivia ça sera plus dur sur le niveau de fiscalité très intéressant ce modèle Ramify est sur la fiscalité qui doit être un peu pénible chaque année je vous confirme que la fiscalité ça a rarement été quelque chose d'extrêmement positif ni pour vous ni pour Frédéric ni pour nous mais ce modèle de RIEUP il est inclus il a été pensé par Altarock c'est-à-dire qu'ils fournissent les informations si besoin que nous on réutilise et qu'on vous met à disposition j'avais l'impression Frédéric que tu voulais intervenir sur cette question je voudrais faire un point je voudrais faire un point parce que en termes d'innovation ce qu'on a fait là je vais dire un truc prétentieux Olivier ce modèle RIEUP c'est monstrueux c'est une innovation monstrueuse en fait on a créé un fonds de pension personnel à partir de 310 000 euros là on a fait pour un client privé son fonds de pension c'est son fonds de pension parce que le client qui fait 6, 10 ou 20 Altarock il a une diversification multimillésime qui est juste parfaite maintenant au plan fiscal alors j'ai pas le temps de le faire ce soir mais Olivia te donnera demain pour les clients que ça intéresse comment structurer tes investissements en société civile parce que quand tu le construis en société civile par rapport de 310 000 euros en compte courant et que tu as des héritimes écoute moi bien tu peux créer ce produit et transmettre à tes héritiers l'intégralité de la rente ou de la plus-value sans impôt de succession je vais pas le faire ce soir parce que j'ai pas le temps c'est parfaitement bulletproof et ça mérite vraiment de se poser 5 minutes parce que pour ceux des clients Ramify qui veulent se bâtir un complément de revenu à long terme et qui veulent parce qu'on est sur des horizons longs le structurer de façon optimale l'utilisation de la société civile démembrée est extrêmement efficace donc on fait un apport en compte courant à terme de 310 000 euros on donne à son enfant ou ses enfants les parents en e-propriété on en garde l'usufruit l'imposition au moment du démembrement est quasi nulle parce qu'on est sur des valeurs de capital anecdotiques et lors du décès éventuel l'usufruit et les propriétés se rejoignent et l'intégralité de la rente ou de la plus-value de cession est transmise aux enfants sans impôt de plus-value alors qu'on se sera remboursé l'intégralité de 310 000 euros en compte courant c'est phénoménal écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'effectivement on a conscience de ton agenda qui doit être assez serré et au vu de l'intérêt notamment de ce re-up organiser peut-être avec Olivia une session qui soit entièrement dédiée au re-up de présentation un peu du mécanisme je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt sur le chat donc écoutez n'hésitez pas à m'envoyer un email en perso si c'est possible pour vous manifester pour l'intérêt on vous enverra de toutes les manières un email à tous ceux qui ont pu participer à cette session afin de se faire un point plus spécifique sur le re-up au vu de l'intérêt qu'il génère si ça vous convient et s'il n'y a pas d'autres questions écoute Frédéric encore merci pour ton intervention toujours aussi pédagogue toujours aussi passionné et surtout avec une présentation d'un produit qui effectivement semble très 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 intéressant en tout cas sur des performances historiques incroyables et un excellent niveau de diversification bien sûr merci à toute ton équipe pour nous avoir aidé à organiser ce webinaire plus précisément un grand merci à Olivia avec qui on a la chance de travailler au quotidien et bien merci aussi de nous avoir dédié plus d'une heure fin de votre lundi soir à tous ceux qui nous regardent sur ce je vous souhaite une excellente soirée je laisse le mot de la fin à Frédéric et bon lundi tout simplement merci à toi merci à toi Olivier de ta confiance et merci à toi de présenter de façon engagée le private equity parce que tu tu le fais avec un intérêt toujours renouvelé et c'est un plaisir de discuter avec des je dirais avec des partenaires distributeurs qui sont passionnés par la classe d'actifs et qui sont assez visionnaires sur le sujet donc je te je te dis un grand merci pour ton pour les craintes de présentation que tu nous proposes voilà merci à toi Fred allez bon lundi bye bye à bientôt